Bonjour, nous sommes les électriciens et les gaziers du service public. Notre entreprise a été créée en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par le Conseil National de la Résistance et le ministre communiste Marcel Paul. L'idée était de nationaliser tout le secteur de l'énergie pour reconstruire un pays ruiné et bombardé. Pendant plus de 70 ans, notre entreprise publique a fait la preuve de son efficacité, tant au niveau social qu'industriel. Durant cette période, alors que sur l'intégralité du territoire national, il y avait des agences EDF-GDF qui répondaient aux besoins de la population, toutes les agences ENGIE, Ex-Gaz de France et aujourd'hui EDF ont été rayées de la carte et ont disparu du territoire français. Résultat, plus aucun usager ne peut être en contact physique direct avec l'entreprise EDF ou avec ENGIE. En 2004, le gouvernement français, sous injonction de Bruxelles, a décidé d'ouvrir à la concurrence les marchés de l'électricité et du gaz. Lorsque nous étions service public, nous avions un des prix de l'électricité et du gaz les moins chers d'Europe et aujourd'hui, 13 millions de français sont en situation de précarité énergétique et n'arrivent donc plus à payer leurs factures de gaz et d'électricité. Et nos sites techniques se sont largement raréfiés et de fait ont augmenté le temps d'intervention des collègues auprès des usagers et de la population. Avec cette situation, une baisse drastique des effectifs a eu lieu lors de ces dix dernières années pour effectivement aujourd'hui mettre à mal notre mission de service public et desservir partout dans tous les foyers français l'électricité et le gaz. Durant cette période également, nous avons assisté au pillage de nos entreprises. Tout l'argent lorsque nous étions service public était investi dans le réseau, dans les salaires, dans le développement industriel, dans la prévention, dans la sécurité. Aujourd'hui, cet argent est détourné et est pillé par les actionnaires privés. A titre d'exemple, lors des dix dernières années, ces 66 milliards d'euros qui ont été volés des caisses d'EDF et d'ENGIE au profit des actionnaires privés, ces sommes-là n'ont pas été dans l'entretien du réseau, dans la sécurité, dans les embauches, dans la formation des agents. Nous étions sur une entreprise publique qui privilégiait le préventif. Aujourd'hui, nous sommes sur une gestion du risque calculé qui amène et amènera à des drames et à la fin de la continuité d'acheminement de l'énergie. Notre entreprise, d'un point de vue social, était un modèle du genre actif et inactif. C'est-à-dire retraité, bénéficie toujours du statut et des acquis de notre entreprise. Ce qui a permis notamment, en 1999, lors de la terrible tempête, que beaucoup de retraités remettent le bleu et viennent remettre l'électricité et le réseau en marche, ce qui a été salué à l'époque par toute la population et par tous les politiques. Le gouvernement, par l'intermédiaire de la Cour des comptes, attaque notre statut et nos garanties collectives. Ce statut était pleinement appliqué pendant plus de 70 ans. Et pourtant, tous les Français avaient un prix de l'électricité et du gaz, un des moins chers d'Europe. Les salariés, les agents, les collègues, qu'ils soient tertiaires ou techniques, ne sont nullement responsables de l'augmentation des prix et de la dégradation de la qualité du service public. Il faut bien chercher, dans le détournement des milliards et des milliards d'euros qui sont versés aujourd'hui aux actionnaires privés, la cause de l'augmentation des prix et de la dégradation du service public. Il n'y a pas de service public de haut niveau sans un statut de haut niveau. Nous ne sommes pas des privilégiés et nos salaires ne sont sûrement pas de 4 900 euros par mois en moyenne, comme prétendument inscrits dans le rapport. Pour nombre de nos collègues, nous sommes largement en dessous des 2 000 euros. Il est très aisé de faire une moyenne de salaire que nous n'avons jamais touchée lorsqu'on inclut les revenus monstrueux des cadres dirigeants et des directeurs de nos entreprises. Ce statut permet une desserte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, hiver comme été, au service de la population française. Aujourd'hui, notre combat consiste à redevenir un véritable service public et à nationaliser tout le secteur de l'énergie en donnant le pouvoir exclusif de décision aux représentants des salariés et des usagers. A ce titre, notre slogan, nous travaillons, nous produisons, nous décidons. L'énergie est un bien vital pour la nation et son peuple. Elle doit lui appartenir pleinement. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers.